Aujourd'hui, on est avec Marie Vareil. Je suis très, très, très contente de la recevoir. Merci beaucoup, Marie, d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Moi, je suis ravie aussi d'être là. Ça fait très plaisir. Ça fait très longtemps que je lis, enfin, depuis qu'ils sont sortis, ça fait très longtemps que je lis les romans de Marie. Donc, moi, je suis très contente de pouvoir échanger autour de ton parcours un petit peu et d'en savoir un petit peu plus sur toi. Et puis, on va en apprendre un peu plus tous ensemble. Ça va être super cool. Donc, j'ai regardé un petit peu parce que moi, je ne me souvenais plus des dates et je ne me souvenais plus surtout qu'elle était le tout premier que tu avais sorti. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était Elia, mais en fait, non, tu avais sorti deux adultes avant. Et ouais, du coup, tu es publiée depuis 2014, c'est ça ? Voilà, première publication, 14 juin 2014, je crois. Ah oui, c'est précis. Là, je vois sous... Non, non, le 4 juin, pardon, 4 juin 2014. D'accord. Ah bah, c'était tellement important que, tu vois, la date était inscrite dans ma tête longtemps à l'avance. Ça va bientôt faire 10 ans, c'est fou quand même. C'est dingue, ouais. Ça ne nous rassume pas. On peut dire ça. Mais c'est vrai que, ouais, ça commence à faire, donc ça fait longtemps. Et du coup, petite fille, tu étais une grande lectrice déjà ou ça t'est venu vraiment au fur et à mesure ? Ou tu as grandi dans une famille où le livre était important ? J'étais une grande lectrice quand j'étais petite. Le livre était important dans ma famille, même si mes parents ne travaillaient pas du tout dans le domaine de la littérature. Ni prof de français, ni éditeur, ni écrivain. Mais c'est des gens qui aimaient, qui aiment toujours lire. Ma mère l'a encore énormément. Mon père aussi, d'ailleurs. Et je n'avais pas de télé. Et du coup, je pense que comme je n'avais pas la télé, bon, finalement, je trouvais dans les livres ce que d'autres étaient dans la télévision, c'est-à-dire l'évasion des histoires, des personnages inspirants, tout ça. Donc, j'étais vraiment une très, très grande lectrice quand j'étais petite. Je me souviens, au collège, je rentrais en vélo du collège le midi le plus vite possible parce que je calculais le temps que je pouvais avoir pour lire sur la pause d'aide. C'était vraiment mon grand hobby d'enfance, en fait, la lecture. Donc, moi, je suis arrivée à l'écriture par la lecture, par les livres. Et aujourd'hui encore, j'adore lire. Je continue de lire énormément. Je sais qu'il y a des écrivains qui ne veulent pas lire pendant qu'ils écrivent parce qu'ils ont peur que ça impacte ce qu'ils sont en train d'écrire. Mais moi, en fait, je suis incapable de ne pas lire pendant huit mois. Je comprends la démarche, mais... Ça fait long, quand même. Ouais, pas ouvrir un livre pendant huit mois, c'est pas possible, en fait. Non, moi, je suis vraiment arrivée à l'écriture par la lecture. En plus, si c'est ton hobby, vraiment, ce qui te distrait depuis toujours, c'est clair qu'arrêter comme ça, ce serait trop dur, quoi. Ce serait trop difficile. Et tu as des frères et sœurs, non ? Il me semble. J'ai trois frères. Un grand frère et deux petits frères. On était quatre, ouais. Et à tes frères aussi, sœurs ? C'est assez sympa d'être la seule fille. C'est vrai ? Ouais, j'ai bien l'aimé. En fait, quand j'étais petite, à chaque fois que j'avais mes deux petits frères, j'espérais que ce soit une petite sœur. Mais au final, je suis ravie d'avoir grandi avec trois frères. C'était vraiment sympa. Ah oui, ça doit être cool. Puis tu as un petit rôle privilégié aussi, donc... Voilà, j'avais un peu une place privilégiée. Et puis, non, et puis du coup, il m'entraînait, mon grand frère notamment, il m'entraînait beaucoup avec lui pour faire du vélo, pour faire... Voilà, j'ai vu plein de films d'action. Du coup, ça a beaucoup impacté finalement mon enfance parce que j'étais là avec trois garçons. Donc, c'est jamais moi qui prenais le dessus. On choisissait un film. J'étais sûre de perdre, quoi. Moi, je voulais regarder Sissi. Je me faisais envoyer sur Les Roses. Il est très bien fait. Et non, et du coup, c'était sympa. C'était une autre ouverture. Non, c'était vrai. Et aujourd'hui encore, je m'entends très, très bien avec mes frères. Vous avez beaucoup d'écarts avec tes frères au niveau de l'âge ? Le grand, il a deux ans de plus que moi. Ensuite, j'en ai un qui a quatre ans de moins et l'autre qui est encore quatre ans plus tard, donc qui a huit ans. Donc, c'est des relations différentes parce que je me souviens, par exemple, mon plus petit frère, je lui ai donné le biberon. Je lui ai changé quand il était bébé. Donc, c'est des relations complètement différentes. Oui, parce qu'avec l'aîné, tu n'as vraiment pas beaucoup d'écart. Deux ans, on ne voit pas. Oui, non, dans la petite enfance, on était tout le temps collés ensemble. C'est cool. Et tes frères sont lecteurs aussi ou pas du tout, pour le coup ? Pas trop. Ils l'étaient enfants aussi parce que mes parents nous achetaient des livres et nous voulaient lire et nous commençaient des livres. donc, c'était assez naturellement qu'on lisait mais ça ne leur est pas resté à l'âge du... Mon plus petit frère, je pense qu'il a lu mes livres mais qu'il n'y a aucun autre écrivain dont il a lu autant de livres. ou alors, du coup, mon moyen frère, je dis mon moyen frère parce que c'est celui qui est plus petit mais pas le plus petit. Lui, il lit, mais il lit surtout des... Il ne lit pas de romans, en fait. Il va lire des trucs de... sur l'entrepreneuriat, pas vraiment développement personnel, mais plus business, des trucs comme ça. Déjà, qu'ils aient lu les tiens, c'est cool. c'est flatteur, quoi. Oui, oui. Non, normalement, ils font toujours l'effort. Là, le petit un peu la ramasse sur... Il n'a toujours pas lu les bulles de savon et donc, il en a un de retard mais normalement, il les lise à peu près tous et puis de retour, ouais. Et t'es nerveuse à chaque fois que, justement, quelqu'un de ta famille lit un de tes romans parce que ça doit faire... Ça doit être encore plus... C'est un peu plus d'oppression que quelqu'un que tu ne connais pas, en fait, donc... Oui, non. De toute façon, je suis toujours nerveuse parce qu'en plus, en général, c'est les premiers lecteurs, les membres de ma famille. Donc, c'est vraiment les premiers retours sur ce manuscrit sur lequel j'ai passé des heures toute seule depuis des mois. Donc, ouais, je suis toujours stressée quand j'en vois. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, toi, justement, au niveau de tes souvenirs d'enfance comme ça, est-ce qu'il y a une saga de littérature qui pop comme ça à laquelle tu penses automatiquement quand tu penses à ton enfance ? Alors, moi, je suis passée avant Harry Potter parce que quand Harry Potter est sorti, j'avais déjà 15 ans. Donc, j'étais un peu vieille. Finalement, Harry Potter, je l'ai lu plus tard. Je l'ai lu à 22-23 ans et j'ai adoré. J'étais vraiment... Enfin, peut-être pas 22-23 ans parce que c'était quand même avant que je commence à écrire. Je ne sais plus. Mais je l'ai lu après 20 ans, en tout cas. Donc, j'étais plus... Dans mon enfance, il n'y avait pas eu encore tout ce que Harry Potter a entré dans sa suite. Ah non, carrément pas. Toutes les séries. Donc, il n'y avait pas vraiment là-dedans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça qu'on lit quand on a 10-12 ans. Non. C'est beaucoup moins. Oui, tu sors un bouquin, le Club des Saints qui a un préadou de 10-12 ans, je pense que... Oui, c'est un petit peu de mal. C'est la chronique, quoi. Ils sont où leur téléphone ? Je ne comprends pas. Ils n'ont pas d'ordi. Pourquoi ils sont dehors ? Qu'est-ce qu'ils font à jouer dehors ? C'est de la folie. Non, ce n'est pas possible. Je pense que là... C'est quoi une cabine téléphonique, maman ? Je ne comprends pas. C'est le mot. Ils seraient un petit peu perdus, quoi. Mais c'est vrai que non. C'est vrai qu'on en parlait avec Karen, justement, l'autre jour aussi. Et c'est vrai qu'on n'avait pas, nous, ce truc de littérature jeunesse quand on était... De littérature à dos, non. On passait... Moi, je suis vraiment passée du Club des Saints à Zola. J'ai une période Zola où j'adore... J'ai lu tous les Rouges-en-Macar, les... c'était à fond là-dedans. Mais il n'y avait pas cette littérature à dos, en fait, qu'il y a aujourd'hui, intermédiaire. Et du coup, tu t'es orientée... Parce que non, j'ai besoin que tu as travaillé dans le marketing, c'est ça ? Avant d'être... Oui, c'est ça. Et du coup, au niveau de tes études, tu as quand même fait un petit peu d'études... Est-ce que tu t'es un peu orientée au niveau littéraire quand tu étais au lycée et tout ou pas du tout ? Tu es restée... Pas du tout. Non, parce que... Moi, mes parents, autour de moi, il n'y avait personne, finalement, qui faisait des lettres. Donc non, moi, je me suis un peu orientée sur le même chemin. Puisque mon grand-frère avait fait la même chose juste avant. Donc moi, j'ai un bac ES. Je crois que ça ne s'appelle plus ES maintenant, mais c'était Économie et Sociale, en gros. et après, j'ai fait une prépa, une école de commerce et j'ai commencé à bosser en marketing, en entreprise. Donc rien à voir. Pas du tout d'études. Non, vraiment rien à voir. Et du coup, même quand tu étais... Mais... Pardon. Non, je disais, mais du coup, comme l'amour des livres ne m'a jamais quittée, en fait, c'est vraiment en parallèle de ça que j'ai commencé à écrire. Enfin, j'écrivais toujours des petits trucs, mais il y a vraiment un moment où je me suis dit j'ai envie d'écrire un roman et idéalement de le voir publier. D'accord. Parce que justement, c'est ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu un moment quand même, je ne sais pas, quand tu étais au lycée ou même avant où tu t'es dit j'aimerais bien être auteur quand même ou c'est vraiment pas quelque chose qui t'a traversé l'esprit enfant et adolescente où tu visais juste ton truc de lectrice, quoi ? En fait, c'était un rêve mais c'est un peu comme quand on se dit j'aimerais bien être actrice ou chanteuse où c'est évidemment que tu rêves de le faire mais est-ce que tu vas tout laisser tomber pour faire des cours de chant et devenir Britney Spears ? Enfin, tu sais que ce n'est pas vraiment réalisable, quoi. Donc, voilà, c'était... Et puis, je n'avais aucune idée de comment on devient écrivain. Je ne savais même pas comment fonctionnait le monde de l'édition. Pour moi, il n'y avait personne autour de moi qui était dans ce milieu-là donc c'était inatteignable en fait. Oui. C'est vrai quand on n'a personne vraiment autour de nous. Puis c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas autant je pense du monde de l'édition. On en savait beaucoup moins. C'était vachement plus secret. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet. Moi, je me souviens, mon premier ordi, je l'ai eu après le bac, après ma prépa même. Donc, j'avais 20 ans. Oui. on ne pouvait pas se renseigner. En fait, il y a un moment où j'ai commencé à écrire, là, j'ai pu regarder sur Internet, etc. Mais en gros, dans une scolarité où s'il n'y a pas, alors maintenant, c'est bien, les profs organisent des rencontres avec des auteurs, etc. on peut poser des questions. Moi, je n'avais jamais rencontré d'auteurs dans les établissements où j'étais, donc je n'avais vraiment aucune idée de comment ça se passait. Oui, c'est vrai que c'était très mystérieux. Je me souviens, quand j'étais ado, c'est pareil, c'était un métier qui était très mystérieux. Petite, je pensais même que tous les auteurs étaient morts, moi. Vu qu'on nous faisait lire que des auteurs qui n'étaient plus là, pour moi, c'était comme les peintres d'autrefois, c'est tout, ça n'existait plus. Ils étaient là un moment, puis après, il n'y a plus personne, mais c'est vrai que c'était assez mystérieux quand même, assez nébuleux ce métier. Et du coup, tu es arrivée comme ça en marketing et c'est à ce moment-là que tu t'es dit je tente le coup, j'essaie d'écrire un livre. J'écrivais avant des petits trucs, j'avais un journal quand j'étais ado. J'ai eu une période de poésie, assez jeune, j'écrivais des petits poèmes. Je ne sais pas où ils sont d'ailleurs, je ne sais pas si mes parents ils ont gardé tout ça. Mais écrire un roman, j'avais commencé plein d'histoires, je n'étais jamais allée au-delà des 20 premières pages. Je ne sais pas, j'ai abandonné très vite. Et puis, il y a vraiment un moment où je me suis dit mais j'ai envie de faire ce truc, j'ai envie d'écrire, c'est là depuis des années, j'aimerais bien écrire un roman parce que justement, j'étais en admiration devant certains romans et je me disais c'est dingue de faire ça, d'arriver à offrir cette parenthèse-là à des lecteurs, j'avais vraiment envie de le faire. il y a eu plusieurs trucs, j'ai fait, déjà j'ai fait des ateliers d'écriture à l'époque, j'habitais à Paris et pendant trois ans, tous les jeux d'histoire, je me suis inscrite à un atelier d'écriture, on était un groupe de dix, on écrivait des petits textes et ça, je pense que ça m'a vachement débloquée sur, j'ai le droit d'écrire au sens où finalement, même si on n'est pas Elie Zola ou Victor Hugo, on a le droit d'écrire comme on a le droit d'apprendre le piano sans être Nora Jones ou Ray Charles et ça, ça m'a vachement détendue là-dessus de me dire, moi, pour moi, l'écriture, c'est un plaisir donc j'ai le droit d'écrire même si, évidemment, je ne suis pas un génie comme il y a eu des génies avant et il y a eu ça, j'ai même fait un stage d'écriture en été, écrire un roman à Bordeaux parce que j'étais dans le sud-ouest en vacances chez mes parents et j'avais vu qu'il y avait ce stage à Bordeaux et donc, j'avais fait pendant une semaine j'allais tous les matins, il y avait des petits exercices nous montrer un peu comment créer des personnages etc. Et il y a eu un autre déclic aussi qui a été que mon père m'a offert un Noël un livre en anglais qui s'appelait Time to write donc le temps d'écrire et qui donnait des conseils d'écriture et en fait, ça, ça m'a vachement boostée alors non seulement parce que le contenu du livre était hyper pragmatique et concret en gros, il disait de toute façon pour écrire un livre c'est juste un certain nombre de phrases donc t'as qu'à t'asseoir à ton bureau tu te fixes voilà, c'était vraiment très organisationnel pragmatique mais aussi parce que le fait que du coup mon père qui n'est pas du tout dans ce milieu-là qui m'offre ce livre c'était une preuve qu'il pensait que j'étais capable de le faire que tout de suite ça devenait possible en fait ce truc et donc ça ça a vraiment été un déclic parce qu'après avoir reçu ce livre je me suis dit ok, tous les matins je vais écrire une heure jusqu'à ce que je sois arrivée au bout d'un roman et même si ce roman il est pourri même si personne ne le lit jamais moi j'ai besoin d'aller au bout j'ai besoin de me dire je l'ai fait et peut-être que ça me dégoûtera à la vie de l'écriture j'en sais rien mais et ça ça a vraiment été un déclic et effectivement j'ai écrit une heure par jour j'ai mis mon réveil plus tôt ça c'était la fin de mes études donc il y a une partie qui était la fin de mes études et puis après quand j'ai commencé à bosser et je suis allée au bout de ce roman c'est fou ça c'était mon premier roman mais qui n'a pas été publié en fait oui mais c'était vraiment c'est ce qui t'a permis de te lancer finalement de te donner confiance en toi en disant je peux le faire quoi ouais exactement c'était vraiment une preuve de confiance finalement qui a été le déclic parce que j'avais jamais pensé que que qui que ce soit puisse me prendre au sérieux dans ce domaine là non mais enfin parce que ouais moi je sais pas c'est il n'y a pas d'artiste en fait dans ma famille c'est même pas qu'il n'y a pas d'écrivain c'est qu'il n'y a pas d'artiste donc c'est enfin j'avais jamais croisé d'artiste quoi qu'il fasse donc pour moi c'était c'était ouais c'était pas c'était trop en dehors de mon champ des possibles et donc ça bah ouais que quelqu'un d'autre y croit et en plus mon père c'était hyper important et après coup je me rends compte c'est vraiment ça qui m'a donné l'élan parce qu'en plus s'il y croyait je pouvais pas le décevoir oui c'est ça il te donnait un peu aussi son go c'est bon vas-y lance-toi t'es capable de le faire et vas-y quoi après il te voyait aussi faire des ateliers d'écriture plein de choses donc il devait sentir que c'est quelque chose qui t'animait de fou je pense qu'il sait effectivement et au bout d'un an il s'a dit que c'était sérieux et peut-être qu'il se l'est dit avant moi en fait peut-être qu'il a compris avant moi que c'était sérieux moi j'osais pas me l'admettre non plus peut-être parce que tu t'es donné quand même il n'y a pas tant que ça qu'on fait des ateliers d'écriture une fois par semaine faire des stages et tout enfin je sais pas je trouve ça assez c'est très scolaire mais c'est très mais il y a quand même ce côté j'ai envie quand même j'ai ça fait très j'ai un côté très scolaire mais en même temps j'ai envie d'être j'ai envie d'être une artiste donc je vais je vais assembler les deux et puis je vais me lancer comme ça donc non c'est vrai j'ai bah en fait j'ai toujours été très scolaire et non et c'est un truc c'est marrant parce que c'est à la fois je pense quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans dans l'écriture dans le fait de construire en fait une carrière d'écrivain concrètement voilà et c'est aussi quelque chose dont j'essaye de me débarrasser quand je suis dans l'écriture parce que il y a un moment ça devient une limitation c'est il y a un moment être scolaire c'est obéir aux règles or quand on écrit il faut essayer de se libérer de ses règles de ses de ses habitudes de sa routine il faut il faut se mettre en danger il faut sortir il faut pas faire les choses il y a une prudence en fait dans le fait d'être scolaire qui peut impacter négativement l'écriture donc c'est vraiment c'est effectivement une demi-caractéristique mais c'est vraiment un truc dont j'essaye de me libérer et maintenant si je relis tu parlais d'Elia la passe aux dames tout à l'heure pour moi le premier tome d'Elia j'ai adoré l'écrire et tout mais il est trop scolaire et il est trop dans les codes il rentre pile dans les codes du young adulte de l'époque en fait parfaitement j'ai bien fait mon travail ça marche et du coup maintenant ce premier tome avec le recul c'est pas que je le désavoue parce que je trouve que ça fait partie finalement de toute façon on apprend en écrivant on progresse en écrivant mais je vois qu'il est scolaire et les deux et les trois beaucoup moins parce que justement j'ai voulu me libérer de ça et je le vois dans mes premiers bouquins c'est marrant mais du coup parce que t'es comme moi t'as pas eu toute cette culture young adulte quand t'étais young adulte justement et parmi les premiers romans que tu sors tu sors un young adulte et entre temps t'avais découvert cette littérature là et découvert certains titres qui t'ont donné envie d'aller faire vers ce style d'écriture où c'est juste ton imagination qui a popé comme ça en mode j'ai envie d'écrire une histoire vraiment dans de l'imaginaire et je tente où t'avais vraiment derrière lu pas mal de choses entre temps pour t'imprégner un petit peu de tout ça en fait alors ado j'ai pas du tout lu de littérature fantastique même Le Seigneur des Anneaux qui était déjà là à l'époque c'était pas du tout mon truc et puis donc j'ai lu Harry Potter je te dis j'ai eu 20 22 ans et ça ça a quand même été une grosse claque parce que je trouve que le l'univers et la façon surtout dont Dick Caroline arrive à nous emmener dans son univers justement sans être ce que je reprochais au Seigneur des Anneaux et la raison pour laquelle je n'ai jamais réussi à terminer le Seigneur des Anneaux sans être dans la description sans être dans les armes généalogiques les chronologies et tout parce que pour moi la littérature c'est pas ça j'ai pas envie d'étudier un arme généalogique j'ai envie de le comprendre sans d'avoir faire d'effort et elle elle est super forte là-dessus parce que il y a un moment si tu veux t'as un vocabulaire dans Harry Potter de mots qui n'existent pas qui font uniquement partie de son écriture mais qu'elle a distillé au fur et à mesure tu vois donc que t'apprends très naturellement et il y a un moment t'es au milieu t'es à la fin enfin je sais pas au milieu de tome 3 et tu peux parler tu peux parler Harry Potter quoi tu connais tout le vocabulaire tu connais les sorts tu connais les animaux fantastiques les trucs les machins et ça c'est dingue ça c'est dingue en tant que Potter d'arriver à faire ça et ça ça m'a vraiment marquée et puis l'augmentation aussi de l'intensité de l'histoire d'Harry Potter de la richesse au fur et à mesure des tomes je trouvais ça génial donc ça ça a déjà été un truc où je me suis dit waouh alors pour le coup je me sentais pas du tout capable de faire ça au moment où je l'ai lu je pense j'avais commencé à écrire déjà mais je me sentais pas du tout capable de faire ça et après j'ai eu un deuxième choc vraiment violent avec Hunger Games où j'ai commencé à le lire et je me souviens j'étais en fait mon frère habite mon plus petit frère habite au Québec depuis longtemps et donc j'étais venue le voir c'était je pense peut-être sa première année au Québec donc j'étais venue passer des vacances chez lui pour découvrir Montréal au Québec et en fait je lisais Hunger Games et lui il allait il étudier donc il allait à l'université donc moi j'étais supposée visiter Montréal et en fait j'ai pas visité Montréal parce que j'avais mon livre dans mon sac et je me dis non mais c'est pas possible il faut que je sache qu'il va se passer et donc en gros j'ai passé les deux premiers jours dans un café à lire Hunger Games parce que c'était pas possible j'ai enginé trois tomes mais le premier tome d'Hunger Games pour moi c'est vraiment le roman le plus addictif que j'ai jamais lu c'est et ça j'ai trouvé ça génial donc dans la foulée j'ai d'un coup je me suis ouverte sur la littérature justement de l'imaginaire que ce soit la dystopie ou le fantastique mais toujours le young adulte je suis jamais vraiment passée au fantastique adulte à la science-fiction adulte je suis vraiment toujours bon mise à part les grands classiques 1984 Le meilleur des mondes etc que j'avais lu à dos mais sinon je suis vraiment restée dans cette littérature young adulte et j'en ai enchaîné plein puis parce qu'en plus c'était la période ça a été les sorts c'était de la folie ouais et là ça a un peu passé mais c'était vraiment la mode et donc souvent on a envie d'écrire ce qu'on a envie de lire enfin moi en tout cas je pense qu'il faut écrire ce qu'on a envie de lire parce que sinon si on n'a pas envie de le lire c'est qu'on avait envie de l'écrire et donc c'est comme ça que je me suis lancée dans Elia avec cette idée mais pareil de manière hyper scolaire parce que par exemple je me suis dit bon bah c'est tous des trilogies donc moi je vais écrire une trilogie mais à aucun moment je me suis dit est-ce que mon histoire nécessite trois livres ou à l'inverse comment construire mon histoire pour qu'elle fasse trois livres et il y a eu des moments où je me suis retrouvée bien coincée parce que j'avais écrit le premier tome il a été publié avant que j'ai terminé le tome 2 enfin même je ne sais même pas si j'avais commencé le tome 2 d'ailleurs je ne sais plus mais j'avais mis des trucs dans le tome 1 qu'il fallait que j'explique du coup dans la suite il y a des choses j'ai vraiment alors à la fois je sais bien avoir des contraintes dans l'écriture parce que ça t'oblige à être créatif mais il y a des choses où parfois je me suis dit mais comment je vais me sortir de ça tu vois et d'ailleurs il y a mon éditeur à la fin du tome 2 il y avait un personnage qui mourait au début et il m'a dit écoute je serai toi je garderai le doute sur le fait qu'il est mort ou pas parce que tu peux en avoir un besoin dans le tome 3 quand je vois et en fait c'était vraiment un super conseil parce qu'il est hyper important dans le tome 3 et je sais pas comment j'aurais fait sans lui donc ça ouais parfois il faut anticiper un petit peu mais c'est marrant que tu te sois lancée dans un truc en te disant je me fais une trilogie alors qu'en fait tu savais même pas si ça te s'adrait dans trois bouquins quoi enfin c'est rigolo de le voir tu veux dire un truc si j'avais su c'est parce que quand j'ai commencé Elia j'étais pas publiée en fait quand j'ai été publiée j'avais déjà le premier tome d'Elia j'avais déjà écrit trois bouquins enfin il y a eu un décalage et donc j'étais finalement et c'était un avantage j'étais à l'aveugle mais si j'avais su ce que ça nécessitait comme travail d'écrire Elia la passeuse d'âme en trois tomes c'est quand même 1200 pages d'intrigue plein de personnages un univers et tout j'aurais pas eu le courage et là il y a des gens parfois qui m'écrivent en me disant est-ce que tu vas refaire une trilogie ou un truc à dos comme ça fantastique et à la fois j'adorerais parce que c'était une expérience géniale et c'est extraordinaire de créer un univers c'est en fait c'est comme tirer sur un fil quoi et puis t'as une liberté immense du coup de création puisque t'as plus les limites de la littérature contemporaine réaliste et donc pour ça c'était génial mais c'est un tel travail que j'aimerais le faire mais je sais qu'il faut que je bloque deux ou trois ans pour un point comme ça et je sais pas quand le guillot alors que quand j'ai commencé Elia comme j'avais aucune idée de ce que de ce que ça représentait si tu veux je me suis lancée là-dedans un peu comme une touche en tête et une fois que j'avais commencé c'était trop tard il fallait que j'aille ah bah il fallait oui parce que c'est vrai que du coup t'es retournée t'es retournée en jeunesse avec le syndrome du spaghetti mais pas dans de l'imaginaire t'es restée dans du contemporain pour le moment non je sais que je le ferai un jour parce que c'était c'est génial comme expérience et j'ai envie de le refaire mais pour le moment il n'y a que Elia c'est vraiment dans tout ce que j'ai écrit je crois que là c'est mon dixième roman qui sort c'est le seul qui soit pas un roman contemporain qui soit dans c'est de la science fiction mais qui soit dans la littérature d'imaginaire et comment t'es allée chez Pekaji du coup parce que t'étais pas quand t'as tes romans adultes sont sortis avant que Pekaji te signe ou oui le premier en fait ce qui s'est passé j'ai écrit Ma vie mon ex faute calamité qui était le deuxième roman que je l'ai écrit et après j'ai écrit deux romans en parallèle qui étaient parce que j'ai pris une année sabbatique de mon boulot à ce moment là pour écrire ce qui était une grande décision dans mon parcours où je suis partie dans le sud-ouest dans la maison de mes parents pour vraiment me dire pendant un an je fais que ça j'essaye d'être édité et puis si ça marche pas et je laisse tomber mais là tu t'es vraiment donné les moyens c'est impressionnant j'avais vraiment envie que ça marche et jusque là j'écrivais le matin avant d'aller bosser et j'avais pas trouvé d'éditeur pour mon premier roman j'avais eu que des lettres de refus donc j'avais écrit un deuxième qui était Ma vie mon ex le calamité et voilà et je me disais il faut vraiment en fait c'est tellement compliqué de trouver un éditeur et tout il faut que tu consentes là-dessus donc si je veux le faire je le tente et puis après puis il y avait une partie de moi qui se disait parce qu'à la fin c'était une espèce d'obsession avec l'avantage et des avantages de l'obsession c'est-à-dire que bon moi j'avais une passion dans la vie je savais ce que je voulais faire c'est toujours facile finalement de savoir au moins où on veut aller mais aussi ça tiraille tout le temps ça impacte ta vie personnelle parce que si t'es tellement obsédé par cette histoire de décrire un livre d'être publié et tout finalement t'as pas de temps et d'énergie à accorder à d'autres choses c'est tellement envahissant et donc il y a une partie de moi qui disait je vais faire ça pendant un an toute seule dans cette maison dans un petit village c'était loin de Paris de mes amis mes parents n'habitent pas là à l'année c'est une maison de campagne donc tu savais que t'allais être tranquille pour bosser quoi voilà et je me suis dit et ça va peut-être me dégoûter parce qu'après tout est-ce que j'ai envie moi non mais c'est vrai j'avais envie j'y vais bien bosser avec des gens et tout d'être toute seule devant un écran toute la journée avec des personnages qui n'existent pas à écrire des histoires qui n'existent pas dans des signes univers qui n'existent pas alors ça ne m'a pas du tout dégoûtée ça a été complètement le contraire c'est justement cette année-là que j'ai découvert d'ailleurs toute la communauté des blogueuses littéraires alors à l'époque on n'avait pas encore le côté vidéo et tout enfin c'était le début de YouTube mais et donc finalement je ne me suis pas sentie seule j'ai découvert plein de gens qui partageaient ma passion et pendant cette année j'ai écrit en parallèle du coup pour revenir à ta question déjà j'ai trouvé un éditeur pour ma vie, mon ex et autres calamités et j'écrivais je peux très bien me passer de toi qui est sorti après aux éditions Charleston et Elia Elia que j'avais un peu commencé avant mais comme j'ai essayé de construire cet univers en fait Elia ça s'est vraiment déroulé sur beaucoup d'années parce qu'il y a eu beaucoup de travail de préparation j'y suis revenu j'ai fait des allers-retours j'ai publié d'autres choses entre et du coup en fait quand j'ai écrit je peux très bien me passer de toi j'ai commencé à chercher un éditeur quand je peux très bien me passer de toi il se trouve que j'ai rencontré aussi un garçon à ce moment-là comme quoi il a fallu que j'aille m'enfermer dans le sud-ouest pour trouver un mec qui lui était à Paris où j'étais avant enfin bon bref et il se trouve que lui donc aujourd'hui c'est mon mari je suis restée avec depuis il jouait beaucoup au basket et dans tous les samedis il allait jouer au basket et qu'il y avait un mec qui était éditeur dans son équipe de basket et où il me dit oui non mais l'éditeur je crois que je crois qu'il a publié un truc qui a été adapté au ciné un truc pour radio enfin mon mari qui n'était pas du tout là-dedans à ce moment-là enfin c'est deux mois qu'on était ensemble c'était super récent et il dit c'est sorti l'année dernière je crois que ça a bien marché au ciné et je regarde je me dis bah Hunger Games sans trop y croire quoi et en fait il dit ah oui oui voilà c'est ça le truc de fou c'est vrai c'est Hunger Games quoi et du coup en fait il m'a mis en contact avec cet éditeur sachant qu'au départ j'avais pas du tout fini Elia c'était pas pour Elia c'est parce que comme lui en fait il faut savoir que PKG alors je crois que ça a changé maintenant mais PKG ils sont dans le même groupe que Fleuve et Pocket enfin tout ça et donc lui il publiait aussi quelques livres chez Fleuve en adulte et je lui ai envoyé Je peux très bien passer de toi qui est dans un autre nom d'ailleurs à ce moment-là je sais plus ce que c'était et pour essayer de le faire publier chez Fleuve et en fait Fleuve a refusé Je peux très bien passer de toi ils en ont pas voulu mais plus tard je me suis dit quand j'ai fini Elia je lui ai envoyé Elia parce que c'était et c'est là c'est là qu'il m'a dit oui ça m'intéresse et donc c'est comme ça que j'ai signé chez PKG C'est fou le hasard de la vie je trouve ça incroyable moi non mais surtout que quand Fleuve a refusé en plus Je peux très bien passer de toi moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps j'étais de l'espérer j'étais dégoûtée parce que c'était une maison d'édition qui m'attirait vachement c'était une grosse maison d'édition parisienne et tout j'ai vraiment eu des espoirs je me souviens du coup de téléphone en fait où il m'a appelée pour me dire ça va pas le faire et je me retenais de pleurer en plus je bossais je me retenais de pleurer et j'ai raccroché je suis allée pleurer dans les toilettes c'était mais bon comme quoi voilà en fait ça m'a quand même été vachement utile parce que c'est comme ça que j'ai publié Elia chez PKG ouais puis finalement tu as publié Elia chez PKG là où il y avait eu Hunger Games qui avait été aussi une de tes grosses claves c'est fou comment ça la boucle est bouclée comme ça c'est incroyable c'est vrai c'est vrai et puis le hasard de la vie enfin je trouve ça complètement dingue je sais pas le gars qui te sent ouais si si en éditeur mais je sais pas trop enfin c'est fou quoi c'est une super histoire c'était drôle parce que mais limite j'y croyais pas je me suis dit il a du mal comprendre tu vois enfin je sais pas c'était quand même dingue ouais et d'ailleurs c'est marrant parce que moi j'ai essayé de contacter plein de gens dans l'édition vraiment justement pendant cette année sabbatique dès que quelqu'un me disait j'ai le fils de ma cousine le copain de machin qui est écrivain je demandais un contact j'essayais de parler à plein de gens il y a très peu de gens qui ont accepté de me parler je peux comprendre aujourd'hui pourquoi parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité et tout mais ce gars là finalement qui était un gros éditeur probablement le plus gros éditeur du moment en jeunesse de la place parisienne il a accepté de passer 20 minutes au téléphone avec moi et je me dis c'est marrant je me rends compte aussi que finalement c'est pas du tout c'est pas parce que t'as du succès ou pas de succès que tu vas accepter de parler à des gens qui en ont pas à ce moment là ou que tu vas être ouvert et tout et au final c'était une leçon aussi quoi qu'ils prennent ce temps là pour moi de me dire il faut il faut prendre le temps de parler avec les gens ça ouvre des portes parce que c'est des gens qui sont constamment sollicités en fait bah oui c'est ça il aurait très bien pu dire oui enfin bon j'ai pas le temps qu'elle l'envoie par mail et puis on verra bien enfin tu vois il aurait pu ne pas tu vois ne pas aller au delà quoi et non c'est il y a c'était fait le jeunesse c'était parti et du coup après t'es partie dans une grande aventure avec Charleston parce que t'es quand même t'es toujours chez Charleston d'ailleurs donc j'ai fait en fait alors mon premier tout premier il est sorti chez City Edition ouais du coup je peux très bien passer de toi le deuxième en adulte t'es sorti chez Charleston le troisième je l'ai pas fait chez Charleston je l'ai fait chez Mazarin là où tu râgées oui exact et ensuite je suis revenue chez Charleston et j'ai tout fait chez Charleston depuis ils ont même racheté les droits du coup de ma vie mon ex c'est haute calamité pour le reculier en poche ah ouais c'est cool ouais et donc aujourd'hui tous mes romans adultes sont chez Charleston sauf un qui est là où tu iras gérer qui est chez Mazarin je sais que chaque fois que je reçois le catalogue Charleston tous les ans j'attends ton roman du coup je sais qu'il y a le roman de Marie Vraille qui va sortir surtout depuis parce que j'ai un petit peu le sentiment que ton énorme succès c'est quand même les chaussettes orphelines qui t'a propulsé mais enfin c'est incroyable j'ai l'impression que depuis ce roman tout le monde te connait quoi ça a complètement changé ouais la donne parce qu'il a hyper bien marché et du coup derrière ce qui s'est passé c'est que quand les gens ont fini de lire La vie révélée chez cette orpheline ils sont allés voir mes autres romans qui étaient en fait sortis avant et non j'ai eu la chance parce qu'il a vraiment très bien marché c'est un roman qui a beaucoup parlé aux gens et du coup du coup ça m'a facilité la tâche on va dire après parce que c'est vrai que c'est un roman distribué en librairie puis les gens attendent plus des romans t'élargis ton lectorat en fait oui parce que c'est un petit peu je pense que tous les lecteurs on a un peu comme ça quand on découvre un roman qu'on adore après on se note bien le nom de l'auteur quand même en se disant je vais surveiller pour la suite et c'est vrai que du coup ça n'amène que du positif pour les sorties suivantes donc un peu plus de pression aussi peut-être parce que du coup on attend peut-être un petit peu plus aussi ton roman mais c'est vrai que la vie rêvée des chaussettes orphelines c'est incroyable enfin moi j'ai l'impression de l'avoir vu partout en fait quand il est sorti c'était vraiment je me suis dit mais tout le monde l'a lu c'est de la folie ça a vraiment été le roman après Charleston avait fait une belle communication aussi autour et tout donc c'est attend ouais non Charleston ils ont été super enfin ils sont super et puis en fait je crois que le titre a vachement joué aussi parce que quand les gens disaient le titre ils avaient envie de savoir de quoi ça parlait et après je pense qu'il y a eu beaucoup parce qu'il n'y a pas eu non plus il n'y a pas eu de campagne de pub enfin il n'y a pas eu d'affiche ou de choses comme ça je n'étais pas du tout à ce niveau de notoriété là et donc je pense qu'il y avait beaucoup de bouche à oreille parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient offert ou qu'ils l'avaient reçu en cadeau donc je pense que c'est un livre que les gens se sont beaucoup recommandés entre eux et du coup ça a fonctionné comme ça quoi il y a beaucoup été aussi je dois je dois beaucoup blogueuse aux instagrammeuses et tout parce que ça a aussi été beaucoup sur les réseaux sociaux il a été vu partagé après le titre faisait vachement penser alors l'histoire pas du tout mais le titre faisait vachement penser tu sais au truc le club des éplucheurs de patates là où je ne sais plus comment c'était le cercle avec ce titre hyper énigmatique voilà c'est ça ce titre hyper énigmatique tu te dis déjà pourquoi il est aussi long pourquoi est-ce qu'on nous parle là pour le coup dans le premier c'était pourquoi on nous parle de patates on ne comprenait pas trop et dans le tien on est en mode pourquoi il nous parle de chaussettes et on s'attendait vraiment à tout sauf à ça en fait finalement dans le roman c'est vrai qu'il y a ce truc de se dire ok on ne sait pas du tout dans quoi on va plus moi je sais que je ne lis pas les résumés donc forcément avec le titre je me suis dit mais je ne sais pas du tout dans quoi je me lance ça se trouve on va être dans un délire de quelqu'un qui est fanatique de chaussettes j'en sais rien enfin tu vois tu ne peux pas savoir en fait une fétifiste on ne peut pas savoir on ne sait jamais mais c'est vrai que du coup ça a rajouté un côté hyper surprenant à l'histoire finalement et je pense que c'est vraiment le truc effectivement le titre a aussi vachement interpellé et puis les gens s'en souvenaient parce que c'est aussi important que les gens se souviennent du titre parce que quand tu as aimé un livre si tu veux le recommander il faut se souvenir du titre et là alors les gens ne se souvenaient pas forcément du titre en entier mais de dire à la librairie je voudrais les chaussettes orphelines en fait le libraire il s'en souvient donc il va dire ah bah oui et donc ça je pense que ça a pas mal joué aussi et du coup ça a vraiment marqué un tournant dans ta carrière ce roman là oui oui bah déjà ça a fait disparaître le stress de ne pas trouver d'éditeur par exemple de voir un manuscrit refusé parce qu'il y a les enjeux commerciaux ils ont évidemment un impact sur les décisions des éditeurs ça c'est sûr c'est très compliqué quand t'as un livre qui n'a pas marché et de pouvoir vendre le prochain c'est dur quoi de vendre le deuxième si ton premier n'a pas marché c'est vraiment difficile quand t'en as fait 4 ou 5 et voilà tu peux te permettre d'en avoir un qui ne fonctionne pas mais franchement c'est quand même difficile c'est un milieu pas évident et donc ça m'a alors ça veut pas dire que ce sera éternel ça veut pas dire que si je fais 5 flops bon mais là en tout cas pour le moment j'ai plus ce stress de ne pas trouver d'éditeur ou de donc pour moi d'un point de vue personnel c'est quand même vachement agréable et ça m'a permis aussi de financièrement bien en vivre et pareil c'est un énorme stress en moins et puis ça m'a donné confiance aussi parce qu'en fait quand on le truc qui se passe quand il y a un livre qui se vend beaucoup d'exemplaires c'est qu'en tant qu'auteur on a beaucoup de retours oui que ce soit des messages privés ou des commentaires sur les réseaux et tout et ça ça booste à mort quand les gens disent j'ai adoré votre livre j'ai passé un super moment je l'ai offert à toutes mes copines bon bah on sait pour pour qui on écrit et on dit il y a des gens il y a des gens avec qui ça vit du bien il y a des gens qui ça a permis de s'évader de passer un bon moment et tout et donc ça c'est un booster de confiance ouais et puis ça relance c'est comme je pense quand tu fais un salon le fait d'avoir vraiment le lecteur en face de toi ça doit te donner une énergie de dingue en fait pour la suite ah ouais non mais pour ça les salons c'est hyper important parce qu'on est seul c'est un métier très solitaire et les doutes il y a d'énormes phases de doutes quand on est dans le livre ça ne finit pas on est coincé je ne sais pas moi j'ai toujours des mais ça fait rire mon mari parce que de toute façon il me dit mais c'est toujours le même cycle c'est enthousiasme du début de roman mur des 50 premières pages ce n'est pas une bonne idée je vais faire autre chose je vais laisser tomber cette histoire-là je me suis trompée et tout et puis non mais bon en fait je vais quand même continuer il y a toujours un moment de je ne veux plus faire ce métier c'est atroce je vais faire du marketing je suis trop fatiguée j'en ai marre et puis la fin c'est génial j'adore trop cool j'étudie mon livre et donc oui le doute c'est très présent dans la vie d'un auteur et en ça et d'ailleurs c'est probablement au fond très irrationnel parce qu'on sait très bien que le succès commercial d'un livre ce n'est pas forcément lié à la qualité du livre moi j'ai lu des livres géniaux qui se sont vendus à 1500 exemplaires et qui vraiment étaient géniaux il y a une part de chance il y a une part de moments aussi parfois il y a un sujet qui parle à un moment précis et puis si on l'avait écrit 5 ans avant ou 5 ans après oui ça ne serait plus ça ne parle plus la servante écarlate ça a été écrit il y a 20 ou 30 ans et c'est aujourd'hui que ça parle aux gens et c'est aujourd'hui que le sujet subitement se met à intéresser des gens et ça ça on ne peut pas le prévoir c'est vrai que des fois en l'idée romant on se dit ah c'est dommage s'il était sorti il y a 5 ans ça aurait été explosif et là tu te dis non c'est trop tard on sent que c'est plus ouais on a lu trop de trucs sur ce film là et du coup on s'est lassé comme au bout d'un moment après avoir lu 30 dystopies j'avais plus envie de dire des dystopies et ça c'est il y a plein de choses qui font ou pas le succès d'un livre il y a une part de chance aussi il y a une part de faire des bonnes rencontres et donc c'est pas forcément rationnel mais en tant qu'auteur c'est quand même il y a vraiment un booster peut-être surtout pour moi parce que j'avais pas forcément pas que j'ai hyper confiance en moi aujourd'hui c'est pas le cas mais j'avais vraiment un syndrome et j'ai toujours de l'imposteur de l'imposteuse je sais pas si vous voulez syndrome de l'imposteuse et ça soigne un petit peu ça l'enlève pas mais ça bon il y a des gens qui me lisent il y a des gens qui aiment ce que j'écris t'as toujours ce même stress toujours au même niveau qu'au début aujourd'hui quand tu sors un roman où t'es un petit peu moins inquiète euh non je suis quand même hyper en fait c'est un autre stress que différent c'est que du coup maintenant j'ai peur de décevoir les gens qui savent ce que j'ai écrit avant et en plus en plus j'écris souvent des romans enfin j'essaye de sortir toujours un peu de ma zone de confort donc en général mes romans ils sont un peu différents de celui que j'ai fait avant et et du coup non si j'ai toujours le stress de décevoir les lecteurs avant j'avais le stress de pas avoir de lecteurs et maintenant j'ai le stress de décevoir les lecteurs c'est presque le pire à la limite parce que quand t'as pas beaucoup de lecteurs finalement bon si tu déçois beaucoup de lecteurs c'est public en plus tu vas te faire des questions en commentaire partout tu vas tu peux pas ne pas le savoir donc si c'est stressant en fait c'est presque plus stressant maintenant que pour les premiers romans où finalement t'y vas un peu à l'aveugle ouais personne n'attend rien de toi en fait au départ c'est vrai que exactement c'est vrai qu'après mais je pense que c'est vrai qu'en tant que moi des fois j'y pense en tant que lectrice en me disant en disant tout le temps on attend le prochain ça fout une pression pas possible aux auteurs en fait c'est terrible mais c'est vrai que je pense qu'en tant que lecteur que t'es tellement content d'avoir lu un super truc que tu te dis forcément le prochain il va être encore mieux après c'est des preuves de confiance aussi mais c'est vrai qu'on est tous je pense qu'on a ce truc avec certains auteurs où on attend tellement la sortie tous les ans moi je sais que par exemple avec Agnès Martin-Lugand tous les ans j'attends le roman et dans ma tête c'est impossible que je sois déçue je n'arrive même pas à l'imaginer en fait et du coup c'est vrai que dès qu'il est entre mes mains je suis comme une dingue et je me dis je vais passer trois heures de folie et c'est vrai que je n'arrive même pas à me dire qu'elle elle doit stresser en se disant mais tout le monde attend mon truc et c'est vrai qu'on n'y pense pas je pense qu'elle stresse je pense que mais tu vois c'est marrant parce que moi tous les ans le jour de la sortie de mon bouquin j'ai des gens qui m'écrivent le soir et qui me disent je suis allée l'acheter ce matin l'ouverture de la librairie je l'ai lu dans la journée et ça c'est les et en fait c'est les vrais fans donc c'est hyper touchant c'était émouvant mais en général une fois sur deux le mail se termine par le message vite vite le prochain et à la fois je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui fassent ça parce que ça me fait vraiment hyper plaisir mais moi c'est le moment où j'ai envie de me reposer un peu tu vois faire un peu ma paresseuse parce que il vient de sortir donc je me dis moi je suis tranquille pendant quelques semaines et ouais c'est non non mais c'est rigolo mais c'est dingue après je pense qu'il y a il y a des lecteurs qui sont tellement attachés que de toute façon ils vont voir ils t'aiment donc c'est comme les gens qui t'aiment ils vont voir ce qu'il y a de bien oui c'est ça je me dis ils vont jamais être déçus parce que ça va plus loin que juste le livre c'est vraiment une relation auteur-lecteur ouais faudrait vraiment qu'il y ait un truc horrible dans le roman je pense pour que que les vrais devraient voilà c'est ça parce que on est plus tolérant mais moi je le sais avec mes auteurs chouchous il y a des trucs que je laisse passer je m'en fiche que si je découvrais le livre je me dirais peut-être pas la même chose quoi et mais c'est bien c'est agréable aussi d'avoir ces lecteurs chouchous où on se dit on cède d'office comme on aime beaucoup l'auteur ou l'autrice on cède d'office que de toute façon on passera un bon moment qu'eux ils seront là aussi en tant qu'auteur on sait d'office qu'ils seront là et c'est hyper rassurant c'est hyper encourageant ah c'est chouette et du coup le côté marketing je vais toujours poser la question parce que je sais pas si les gens le savent mais Marie a aussi une chaîne YouTube alors je sais pas si tu l'alimentes encore non je suis plus là depuis j'ai eu deux bébés enfin voilà tout pour choisir ces combats donc j'ai laissé tomber la chaîne YouTube mais c'est vrai que je l'ai faite Marie lit en piranha pendant un moment et du coup je m'étais demandé moi au début parce que j'étais tombée dessus complètement par hasard c'est à dire que j'avais lu Elia et tout et en fait je savais même pas que tu vois que c'était toi en fait j'étais tombée sur ta chaîne parce que le nom de la chaîne m'avait fait rire je m'étais dit tiens elle va nous faire toutes ses vidéos en pyjama c'est rigolo et du coup j'avais commencé à regarder et c'est au moment où tu présentais des romans où t'avais dit pour les conseils d'été je vous recommande aussi mon livre et là je me suis dit ah mais d'accord j'ai mis très longtemps à faire le rapprochement entre les deux mais du coup je m'étais posé la question en me disant est-ce que finalement t'avais créé ta chaîne juste pour le délire de créer une chaîne YouTube ou est-ce qu'au fond de toi il y avait aussi ce côté je viens du marketing je connais un peu la com et tout et je me dis que ça peut être sympa aussi de créer une communauté autour de moi pour développer peut-être aussi mon lectorat etc est-ce qu'il y avait aussi ce petit fond de pensée ou alors pas du tout t'étais vraiment partie comme ça le côté promo il y est plus sur les autres réseaux sociaux j'ai envie de dire plus sur Instagram Facebook il y avait vraiment la volonté d'être dans la promo YouTube j'avais vraiment envie d'essayer parce que j'avais j'aime bien essayer des nouveaux trucs en fait et j'avais envie d'apprendre à monter je suivais des YouTubeuses des BookTubeuses je trouvais ça super ce qu'elles faisaient moi j'avais un blog je partageais déjà mes lectures j'ai toujours un peu partagé mes lectures je continue de le faire quand je fais des choses que j'aime bien et tout donc j'étais dans cet univers-là et je voyais des chaînes YouTube se créer et ça m'a vraiment donné envie d'essayer de voir si pareil si j'étais capable de parler devant une caméra enfin tu le sais c'est pas forcément évident ça demande du boulot je vais monter il faut donc il y avait l'idée de faire un truc nouveau derrière et après évidemment c'est vrai que je communique enfin plus maintenant après c'est normal quand je pouvais placer un de mes livres je le plaçais parce que c'était dans mon intérêt mais c'était pas l'impulsion de départ c'est ça ça l'était beaucoup plus sur Instagram et Facebook d'accord c'est vrai que je m'étais posé la question parce qu'on voit beaucoup de personnes qui se mettent à écrire et du coup vont créer un Instagram etc bon très peu créer de chaînes YouTube mais parce que ça demande quand même vachement plus d'investissement c'est ça c'est trop de travail il faut avoir envie de le faire parce que c'est pas juste un média de com il faut du contenu il faut monter il faut avoir envie de faire des vidéos pour faire YouTube il faut pas se dire je vais me faire une chaîne pour mettre mes livres en avant ça sert à rien c'est ça ouais mais du coup je m'étais dit est-ce qu'elle avait eu l'idée folle de se dire allez moi j'essaye quand même parce que j'aime bien me lancer des grands défis mais après il y avait ce côté défi quand même mais pas dans ce sens là c'était vraiment j'ai envie de voir si je suis capable de le faire j'ai l'impression que t'aimes bien ce genre de choses de te dire j'autant que le coup je vais voir si je suis capable finalement de me dépasser on sent que t'aimes bien quand même te challenger ah ouais ouais moi j'aime bien déjà j'aime bien faire les choses nouvelles parce que sinon je m'ennuie rapidement et puis ouais j'aime bien savoir si je suis capable de faire les choses là j'ai un projet de podcast ah c'est génial les podcasts et non ouais si j'adore en fait dès que je vois les gens faire des trucs je trouve que les gens sont hyper inspirants mais parfois moi je me retienne faut que je me retienne de pas me mettre à faire des reads comics sur Instagram sur un nouveau compte parce que je sais aussi que c'est une chose de la preuve du temps mais il y a plein de trucs dès que je vois des trucs j'ai envie d'essayer de le faire c'est chouette parce que du coup tu t'inspires aussi de tout ce que tu vois et puis tu te finalement ouais tu t'émarveilles un peu de ce que tu vois et tu as envie d'essayer je trouve que c'est vachement cool pour le coup parce qu'il y en a plein qui resterait plus en spectateur t'as vraiment cette dynamique de dire oh ça va être génial j'ai envie d'essayer et j'aime j'ai un peu comme ça aussi je me dis comment on fait en fait dès que je vois un truc tu vois je veux dire mais comment on fait ça comment on devient ça comment ça non il y a plein ouais j'ai une curiosité en fait il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et et du coup j'aime bien ouais faire des choses et puis ça maintenant je fais plus que écrire je travaille plus en marketing donc ça c'est aussi ça me permet d'avoir un quotidien un peu plus riche quoi où je ne suis pas vraiment juste alors non pas que ce soit pas enrichissant d'écrire parce que c'est hyper enrichissant et de toute façon il faut toujours faire des recherches il y a plein de choses autour je ne m'ennuie jamais quand j'écris c'est vraiment un truc où tu es tout le temps surpris tu es tout le temps confronté à des nouveaux défis etc dans l'écriture d'un bouquin mais ça ouais ça me permet d'avoir des trucs un peu moins qui demandent un peu moins aussi de c'est pas purement dans l'intellect quand tu montes une vidéo ou quand tu ça m'amuse moi de faire des risques à Instagram et tout tu peux être créatif mais c'est c'est une autre façon de ta créativité qui qui est plus en visuel qui est plus moi j'aime bien ouais ça je pense ça permet de ouais de faire plusieurs choses et de pas s'enfermer que dans ça ça maintient peut-être aussi quelque part ton imagination pour l'écriture parce que c'est vrai si t'étais tout le temps bloqué que sur l'écriture peut-être que t'aurais plus de difficultés à trouver de nouvelles idées et d'ailleurs en parlant des nouvelles idées je me demandais parce que du coup c'est je devais être la quatrième autrice que j'ai en papotage comme ça et il y a un truc qui me fascine c'est de voir où vous trouvez votre inspiration je sais que j'ai discuté avec différents auteurs par exemple j'ai discuté avec Julien Rampin qui lui disait qu'il s'inspirait de tout ce qu'il voyait donc il se faisait qui se mette à la fenêtre de chez lui qui regarde les gens passer et il va se dire oh tiens lui qu'est-ce qu'il fait où il va pourquoi enfin il est en totale observation Karen qui elle me disait qu'elle aimait beaucoup écrire sur les liens d'amitié entre les gens donc tu vois chacun a son petit truc quoi et toi est-ce que t'as déjà est-ce que consciemment il y a quelque chose comme ça dans tes romans qu'on va retrouver que tu vas mettre volontairement soit lié à tes observations soit lié à ta personnalité ou pas du tout c'est vraiment quelque chose qui devient t'as une idée comme ça et puis c'est parti quoi je pense qu'il y a beaucoup de moi dans mes romans de manière pas forcément consciente mais il y a toujours c'est ma vision du monde en fait parfois le monde comme je voudrais qu'il soit ou ça peut être aussi ce que j'aime pas dans le monde mais il y a moi dans mes romans c'est évident et c'est pas conscient c'est juste quand je l'ai dit à la fin je me dis bon voilà clairement moi je sais très bien ce qui est de moi et ce qui n'est pas les gens qui me connaissent le savent aussi et c'est d'ailleurs c'est rigolo parce que du coup ils me font des blagues sur ce qui est pris vraiment de ma personnalité ou de mes opinions ou de... l'inspiration elle vient effectivement de tout elle vient de la vie quand je suis en train d'écrire un livre quand je suis dans l'écriture tout ce que je vois tout ce que j'entends n'importe quelle sensation je peux le mettre dans mon livre parce que je suis dedans et je cherche à enrichir je peux lire un article sur sur un métier n'importe quoi un métier qui va apparaître et je vais me dire je vais vous donner un exemple très concret donc mon prochain roman s'appelle Désenchanté et au moment où je l'écrivais j'habite à l'AE maintenant j'habite aux Pays-Bas et à l'AE aux Pays-Bas il y a le tribunal pénal international qui coupe le tribunal où on juge les crimes contre l'humanité les crimes de guerre il y a une copine qui est venue passer un week-end chez moi à l'AE qui est passionnée par tous ces sujets et qui me dit attends j'ai regardé on peut aller voir une audience au tribunal pénal international de l'AE je nous ai inscrite bien on y va donc très bien on y va donc on se retrouve au tribunal alors c'est un truc t'arrives tu dois laisser ton téléphone ton sac et tout t'as rien le droit d'apporter tu dois t'inscrire à l'avance t'es dans une mézanine insonorisée et il y a une certaine partie des audiences qui sont à huis clos c'est-à-dire tu n'as pas le son donc en gros t'es dans ta mézanine tu vois tu vois pas le témoin parce que tu dois pas voir son visage il y a des gens qui veulent témoigner en anonyme etc donc et il y a un silence total t'as rien parce que t'as rien le droit d'emmener et tu attends et et on y est arrivé et pendant vraiment la première heure et quart lui clos donc pas un son donc t'es dans une cage de verre t'as pas le droit de parler si tu te penches t'as le un gardien qui te dit attendez mademoiselle c'est très particulier comme expérience et tu peux juste imaginer ce que les gens se disent parce que tu vois les avocats de la défense de de la partie civile etc qui parlent mais tu sais pas ce qui se passe et bon au bout d'une heure et quart quand il n'y avait pas le son elle me dit bon bah tant pis on y va je pensais pas que ce serait à huis clos donc on sort on va récupérer nos affaires et là hyper gentiment le gardien me rattrape et il dit ils viennent de passer en avec le son c'est plus en huis clos donc vous pouvez donc on remet nos affaires dans les casiers on revient et on écoute un morceau de ce procès contre bah deux deux dictateurs enfin chef de guerre en Centrafrique qui avait déclenché des guerres entre des villages et causé beaucoup de morts etc enfin un truc horrible et en fait dans Desenchantés à cause de ça il y a une des personnages dit une personnage non une des héroïnes pardon une des héroïnes si c'est une femme personnage n'est pas vous féminin qui est avocate au tribunal pénal international de la haie et qui défend du coup les très très grands méchants vraiment les et ça ça vient nourrir complètement par hasard parce que moi quand j'ai vu ça je me suis dit mais évidemment parce que je l'ai vu l'avocate de la défense là-bas je me suis dit mais ça ça c'est Morgane ça c'est ma Morgane je le vois Morgane étant le personnage sur lequel j'étais en train de bosser à ce moment-là et tout est comme ça et donc par hasard tu vois un truc et il y a des choses qui vont changer complètement le roman où tu as une idée l'histoire des chaussettes c'est intéressant d'ailleurs parce que au début la start-up le livre ça ne plaît pas du tout comme ça je ne sais même pas s'il avait un titre et la start-up elle ne réunissait pas les chaussettes orthonies c'est venu au moment en plein milieu de l'écriture parce que mon frère était hyper content il me disait j'ai trouvé une idée révolutionnaire imagine t'as perdu un gant et t'as une appli toi t'as le gant gauche et quelqu'un a le gant droit et en fait c'était super drôle parce qu'il y croyait vraiment c'est génial et c'est de là que c'est venu mais j'avais déjà écrit la moitié du bouquin sans cette histoire de chaussettes et de ça tout est découlé de ça parce que du coup la start-up s'est mise à réunir les chaussettes orfolies et tout le long du roman du coup il y a eu cette métaphore filée des chaussettes séparées qui sont les âmes sœurs séparées ça a nourri le roman mais d'une façon extraordinaire ça l'a changé et c'était une conversation ouais c'est impressionnant c'est marrant a dû halluciner du coup quand il a lu le livre il a dû dire mais attends tu m'as quitté mon idée mais comme ça l'empêche pas de monter la boîte il peut la monter s'il veut elle n'existe pas donc et donc ça vient de tout ça vient de la vie je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de mon enfance mon adolescence c'est pour ça que j'aime bien la littérature jeunesse aussi c'est ouais ça vient de à la fois de moi et de tout ce qui m'entoure c'est dingue de se dire qu'en fait t'y insères des choses que tu vis finalement au fur et à mesure de ton écriture et que ça fait non mais d'ailleurs ça se voit si on regarde le contenu de mes histoires mon premier roman c'était une nana qui cherche l'amour c'est une bataire qui commence à bosser et tout donc c'était la peine j'étais là-dedans les chaussettes il y a le désir d'enfant dedans mais l'enfant n'est pas encore là ah puis après l'enfant est là voilà je pense que ça se voit aussi dans les thématiques parce que j'écris sur ce que oui sur mes finalement c'est beaucoup aussi mes ressentis mes émotions parfois mes livres c'est une psychanalyse le syndrome du spaghetti c'est une psychanalyse il est incroyable ce moment je l'ai trouvé incroyable c'est ma psychanalyse c'est vraiment je sais que tout le monde quand les gens parlent de toi tout le monde pense aux chaussettes orphelines moi vraiment je crois que celui qui m'a le plus marqué c'est le syndrome du spaghetti je l'ai trouvé ça faisait en plus il y avait un petit côté Roméo et Juliette moderne que je trouvais mais super beau et je sais pas j'ai trouvé ce roman hyper beau puis en plus quand on lit la note quand on lit tout on se dit mais c'est ouf en fait j'ai l'impression que tu t'es complètement dévoilée dans ce roman et j'ai trouvé ça assez dingue moi je le trouve vraiment incroyable alors d'aujourd'hui moi c'est celui que je préfère mais je crois que non mais t'es pas la seule il y a des gens qui me disent mais je pense que le syndrome du spaghetti finalement c'est un roman parce qu'il a été publié en jeunesse mais je me rends compte qu'en fait les adultes l'aiment beaucoup aussi mais du coup j'ai pas mal de mon lectorat qui ne l'a pas lu parce qu'il s'est dit ça en jeunesse mais il y a plein de gens t'es pas la seule à me dire que c'est ton préféré ah ouais non c'est non puis il y a vraiment beaucoup de thématiques abordées quoi donc c'est c'est vrai que c'est dommage que les gens n'y soient pas allés après c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la littérature jeunesse donc forcément il y a un livre qui sort en jeunesse on se dit non c'est pas pour nous on n'y va pas moi j'essaye de me battre contre ça mais c'est un peu les gens sont un peu braqués là-dessus et c'est vrai que moi je sais que je prends encore des réflexions non et puis même en librairie c'est pas le même rayon c'est du coup tu le vois pas forcément si tu vas pas enfin il y a plein de raisons qui font que ouais je pense qu'il y a une partie de mon lectorat qui n'est pas allée sur ce livre-là alors des gens qui ont lu tous les autres ouais mais bon c'est pas grave les meilleurs l'ont lu tout ce qu'il faut se dire c'est ça c'est ce qui compte et du coup je demande à chaque fois aux auteurs de nous conseiller leurs trois romans mais genre vraiment les trois qui pour toi sont ceux qu'il faut avoir lu dans sa vie en fait ceux qui t'ont le plus marqué finalement voilà trois romans que tu aurais à nous conseiller comme ça de tout genre tout style peu importe mais sur quoi tu partirais alors moi je pense qu'il faut avoir lu Harry Potter je vais considérer que c'est un roman même si voilà Harry Potter il y a quelqu'un le cite enfin j'attendais non mais je pense vraiment qu'il faut l'avoir lu parce que ça a révolutionné la littérature je m'aime ça a été une source en fait ça a déclenché un courant il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui déclenchent un courant littéraire dans l'histoire de la littérature et J.K. Rowling elle a déclenché vraiment elle a créé de la littérature jeunesse ado qui est d'une richesse aujourd'hui extraordinaire grâce à elle et c'est un livre qui à mon sens est génial sur plein de plans à la fois où les personnages sont le personnage de Snape je ne sais plus comment il s'appelle en français j'ai lu en anglais Severus Snape oui voilà Severus Snape voilà Rogue c'est un personnage qui est génial dans le genre ambigu et où tu ne sais pas etc il y a des super personnages il y a un fond qui est hyper fort parce que c'est l'histoire absolument universelle du combat entre le bien et le mal c'est et c'est sur la tolérance aussi c'est sur la guerre il y a plein de choses dans Harry Potter qui sont des messages très forts et en termes de structure c'est tellement bien enfin voilà je pense qu'il faut avoir lu Harry Potter c'est vraiment un livre important en fait pour notre génération au sens large c'est-à-dire pas pour le 21ème siècle on va dire et voilà c'est dur c'est dur c'est super dur moi il y a un livre qui m'a énormément marqué quand je l'ai relu à l'âge adulte alors que j'avais trouvé ça horriblement chiant enfant c'est Les Misérables de Victor Hugo parce que je trouve qu'il y a pour l'époque où ça a été écrit il y a tellement de choses sur la société et le fait justement d'essayer de construire une société plus juste moins violente etc qui qui sont vraiment hyper intéressants et puis pareil les personnages alors il y a tout un il y a tout un passage là sur la guerre qui est très long parce que c'est à une époque où effectivement on écrivait des romans fleuves quoi il n'y avait pas cette nécessité qu'on a aujourd'hui beaucoup à cause de Hollywood de Netflix et qu'il faut que ça avance il faut qu'il y ait le rythme etc mais le personnage de Gavroche par exemple qui est hyper touchant on retient trop des misérables Cosette et Marius parce que c'est l'histoire d'amour mais en fait c'est pas eux les grands personnages des misérables c'est Gavroche c'est Fantine c'est Jean Valjean ça c'est vraiment des personnages extraordinaires donc c'est un livre qui m'a vachement marquée je me suis dit mais ça vraiment dans ce livre il y a tout c'est-à-dire non seulement il y a la littérature au sens de la langue mais t'as des personnages t'as l'histoire t'as toute la société de cette époque-là qui est décryptée avec une histoire qui emporte le lecteur enfin voilà moi c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et en trois j'essaie de dire des trucs aussi un peu différents parce que moi j'ai adoré Jeanner Jeanner je pouvais bien le dire c'est un livre qui a beaucoup marqué mon adolescence je pense en plus parce que inconsciemment c'est une époque où je lisais beaucoup de petites romances de choses comme t'as et en fait avec le recul ce dont je me souviens de Jeanner c'est à quel point elle était indépendante parce que c'est une jeune femme alors c'est un livre de toute façon je suis assez fascinée globalement par les sœurs Bonté parce que c'est quand même trois sœurs qui ont été élevées par un pasteur seule au milieu de la campagne anglaise elles ont tout écrit que ce soit Émilie avec Léo de Hurlevent Charlotte Bonté a écrit Jeanner je ne sais plus comment elle s'appelle la dernière elle a écrit un bouquin aussi qui est beaucoup moins connu et elles vivaient là elles n'ont pas du tout suivi le chemin des femmes de leur époque elles ne se sont pas mariées elles n'ont pas eu d'enfants et du coup c'est vraiment des personnages qui me fascinent un jour j'aimerais bien écrire une espèce de fiction autour des sœurs Bonté et Jeanner j'adore parce que c'est vraiment l'histoire de cette jeune femme qui ne veut pas se marier qui veut devenir institutrice qui veut être indépendante financièrement et même s'il y a une romance dans Jeanner et ça commence à me toucher quand j'étais ado c'est pas du tout la romance classique ah oui non oui en ça je trouve que c'est et j'adore Jane Austen aussi je suis fan d'Orgoyer et préjugés tout le monde le sait mais pour moi Jeanner c'est vraiment vachement plus moderne et vachement plus original dans ce sens-là en termes de personnages c'est vraiment un roman que je recommande il nous a quand même mis deux classiques l'écume des jours aussi la vie de Bonsoir non mais je peux en citer par la vie de Bonsoir c'est extraordinaire la vie de Bonsoir c'est génial aussi c'est un truc c'est tellement toute l'humanité dans 200 pages ça fait chialer il y a tellement d'émotions tellement d'humanité il y a à la fois dans sa noirceur mais il y a beaucoup de lumière je pourrais citer plein de livres en fait je n'aime pas cette question au moins toi au moins tu nous en donnes trois mais parfois il y a des gens qui me disent ton livre préféré c'est trop dur ça alors ça c'est affreux la crise d'angoisse méditation en plus d'avoir l'impression de trahir des bouquins des non j'en donne trois parce qu'en général ça permet d'avoir souvent des styles différents en fait c'est ça que j'aime bien et c'est assez chouette bon après il y en a qui ne respectent pas Karen elle m'en a donné au moins 10 donc tu sais elle ne s'arrêtait plus il y avait ça et puis il y a ça on avait dit elle ne s'arrêtait plus alors donc voilà donc on va retenir Harry Potter je suis à 3 milliards de pourcent d'accord mais je pense que vous vous en doutez tous les misérables moi j'ai les souvenirs de l'époque où je devais d'étudier au lycée donc je suis encore bloqué moi là dessus moi j'avais détesté Ado c'est pour ça que c'est marrant et d'ailleurs après les misérables adultes j'ai voulu lire Notre-Dame de Paris pour retrouver ça et j'ai trouvé ça très très chiant donc je pense il y a vraiment eu un truc avec ce bouquin là ouais c'est fou c'est ouais je sais pas moi Hugo j'ai vraiment du mal et bon Jeanner je suis assez d'accord j'aime vraiment beaucoup aussi elle nous a fait des belles recommandations et du coup ton prochain roman sort tout bientôt mais oui il sort mardi c'est ça alors je sais pas quand il diffusera cette vidéo il sera probablement déjà sorti il sera sorti ouais il sort là mardi il s'appelle Désenchanté c'est en fait c'est marrant parce que du coup j'ai pas fait exprès en l'écrivant mais les gens qui l'ont lu m'ont dit ah il est vachement différent parce que celui-là il y a un côté polar dedans il y a vraiment un truc un peu thriller j'adore les thrillers aussi j'adore par exemple les apparences de Guylaine Pint c'est un truc aussi que j'ai adoré qui m'a l'écrivant donc il y a un côté un peu thriller parce que c'est l'histoire d'une gamine qui a disparu dans un village 20 ans plus tôt et c'est une journaliste qui venait à l'origine de ce village et quand sa boss apprend qu'elle connaissait en fait la victime elle lui dit bah tiens tu vas nous faire un dossier pour le dossier d'été les 20 ans de la disparition de Sarah Leroy parce que la fille qui s'appelle Sarah Leroy c'est un gros fait divers qui a fait parler toute la France et elle y retourne et en fait en creusant à la fois il va falloir qu'elle revienne sur son passé et elle va trouver 2-3 trucs qui vont l'intriguer en fait voilà qui vont lui faire dire que peut-être il y a eu je vais pas trop en dire mais qu'il y a peut-être une erreur judiciaire et que les gens n'ont peut-être pas vraiment tout ce qui s'est passé et on revient aussi la chanson de Mylène Farmer à cause de toi à chaque fois ouais c'est assez télérus la chanson est dans le bouquin il y a un lien ah bah oui mais c'est terrible tu peux pas lire le titre de ce livre sans chanter et bah moi je l'ai eu les gens me disent ça mais moi je l'ai eu du coup dans ma tête pendant 8 mois la chanson de Mylène Farmer mais tu devrais le recevoir bientôt de toute façon parce que je pense que les SP ils sont partis soit hier soit ouais enfin il faut savoir un truc c'est que dans ma vie je suis très à l'heure je suis toujours enfin c'est très un temps il y a un truc pour lequel je suis incapable d'être à l'heure c'est dans des manuscrits donc tous les manuscrits j'ai mon labour et à chaque fois du coup derrière les pauvres ils râvent pour essayer et du coup les SP partent toujours super tard mais normalement là tu devrais recevoir soit demain soit peut-être lundi je l'ai commencé en numérique mais ma cobo marche plus donc j'ai obligé de lire sur mon téléphone donc autant te dire que lecture sur le téléphone c'est vraiment agréable c'est compliqué et du coup j'y avais commencé et au bout de je crois que je dois être si on compte physique je dois être à 50 pages du roman physique mais moi sur mon téléphone j'ai l'impression d'avoir lu 1000 pages enfin tu sais tellement c'est petit en fait du coup je me suis dit tu sais quoi je vais attendre de le recevoir en papier ça va être beaucoup plus simple et du coup ouais j'attends il devrait pas tarder bon après tu sais j'ai une poste qui prend son temps moi donc ça va rajouter un peu de temps mais bon c'est pas grave comme ça ça laisse plus de temps jusqu'au prochain voilà bah en tout cas je te remercie vraiment d'avoir participé à ce petit papotage c'était très très sympa je pense qu'on a appris plein plein de choses et on a passé un très bon moment donc je te remercie super sympa d'avoir pris ce temps de m'avoir proposé ça c'est une super idée bah je t'en prie je vous invite tous à découvrir les romans de Marie surtout le syndrome du spaghetti puisque c'est mon préféré donc allez-y et puis son nouveau je vous mettrai de toute façon la couverture je sais pas à gauche ou à droite de ma tête mais je vous mettrai la couverture là je vous en parle bientôt de toute façon aussi en plein lecture et puis vous verrez dans le prochain vlog puisque je vais à la soirée de lancement donc comme ça je vous montrerai en même temps le petit reste comme ça ce sera parfait et je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à laisser plein plein de commentaires plein de questions si vous voulez il n'y a pas de soucis et de laisser des petits pouces en l'air comme ça